donc on va aborder la suite et c'est moi qui intervient sur cette fameuse question je vais me mettre de l'autre côté pour que tout le monde voit bien est-ce qu'on peut encore vivre de l'immobilier en 2022 alors avant de rentrer dans le contenu qui se demande qui se pose la question est ce que c'est possible est ce qu'il y en a qui se disent ok est ce que c'est possible on peut y arriver générer des revenus de l'immobilier en 2022 aujourd'hui avec la situation actuelle qui se dit ok je peux vivre de l'immobilier encore super vous êtes au bon endroit super et qui sait comment y arriver maintenant qui sait comment le faire directement là maintenant ok très bien clairement une personne c'est pour ça que vous êtes là également super alors la première chose c'est je vous explique rapidement le programme on va se poser les questions d'abord quels sont les différents investissements qui s'offrent à nous aujourd'hui on a la chance d'avoir pierre qui est là en fait rien à voir pierre qui loge ici qui vient des états unis mais qui est aussi dans les revenus passifs etc et du coup je suis vraiment content que tu sois là pierre parce qu'il n'y a pas que l'immobilier il y a d'autres choses et peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà fait d'autres investissements d'autres choses qui vous rapportent de l'argent en tout cas on va juste brainstormer là dessus pour voir ce qui s'offre à nous tout simplement ensuite on va parler de la situation actuelle aujourd'hui on parle beaucoup de la hausse des prix des matériaux les taux qui augmentent etc la situation bouge et donc c'est important qu'on fasse un constat actuel ensuite je vais bien définir qu'est ce qu'un investissement immobilier aujourd'hui la plupart d'entre vous vous n'avez pas investi et donc c'est important qu'on puisse juste bien définir les choses pour bien avancer ensuite je vais expliquer pourquoi est ce qu'on va investir dans l'immobilier pourquoi est ce que c'est intéressant quels sont vraiment les avantages mais je vais également vous parler des inconvénients ensuite je vais vous partager les six étapes qui nous permettent de créer un investissement rentable et par après nouveau nous verrons comment arriver à générer des revenus directs parce que ça c'est la grosse question je pense que personne a envie d'attendre 55 ans ou 60 ans pour que le crédit soit terminé vous êtes là pour savoir comment est ce qu'on va générer des revenus aujourd'hui d'accord donc on va on va avoir des pistes là dessus je vous partagerai les stratégies que nous on utilise et puis on répondra finalement à cette question comment est ce qu'on va arriver à vivre de l'immobilier aujourd'hui de vous allez quitter le séminaire aujourd'hui vous allez avoir des lumières d'accord vous l'avez déjà eu avec mathieu avec un taux qui ont fait des super interventions et on va terminer en beauté du coup si je peux vous demander qui est ce qui a déjà fait d'autres investissements que l'immobilier qui a déjà investi dans quelque chose ouais dans quoi je demande crypto guillaume crypto actions obligations actions obligations ouais 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 crypto principalement actions quelque chose d'autre l'obligation scpi et ok super julia super nickel très bien donc effectivement il ya plusieurs plusieurs formes d'investissement qu'on peut réaliser moi même j'en ai fait déjà plein et la crypto les nft on a fait même des mlm on a tout essayé on a tout essayé mais moi personnellement mon vécu c'est que il ya que l'immobilier qui paye qui paye bien et qui reste là et qui en plus de ça est tangible après je dis pas qu'il faut pas faire les autres mais moi principalement l'immobilier c'est toujours ce qui a fonctionné pour moi j'ai plein de crypto j'ai des autres business mais principalement l'immobilier donc effectivement dans la crypto monnaie l'nft on à limo on a la bourse on a les mlm on a les e-commerce guillaume tu faisais des e-commerce toi tu me parlais c'est ça guillaume et tu faisais des e-commerce toi ça donc l'e-commerce c'est aussi une bonne une bonne façon de créer de l'argent donc c'est pas mal est ce qu'il ya autre chose est ce que vous voyez d'autres choses d'autres investissements d'autres manières de créer de l'argent autre que ce qu'on vient de citer donc quelque chose d'autre agriculture et julia l'a dit super donc ça c'est juste un petit constat pour montrer qu'il n'y a pas que l'immobilier donc il ya plein de choses que vous pouvez réaliser c'est à vous de vous diriger un petit peu sur ce que vous préférez moi personnellement vous l'avez entendu l'immobilier ça a toujours bien payé alors aujourd'hui la situation actuelle est un petit peu on peut le dire complexe et bouge avec ce qu'il se passe qu'au vide guerre en ukraine la hausse de du carburant la hausse des prix de l'électricité et j'en parlais ce matin d'ailleurs avec l'une est on parlait de colocation parce que l'une est ce qui est un de nos accompagnés et une est ce me poser la question mais comment est ce que tu fais arnaud dans tes colocations aujourd'hui est ce que tu fais ttc et aujourd'hui on peut plus faire du ttc en colocation pourquoi parce que malheureusement quand fait du ttc avec le gaz électricité qui a augmenté c'est plus possible donc directement on fait juste loyer il paye le gaz électricité évidemment des stratégies de communication qu'on utilise pour faire passer ça tranquillement donc donc voilà les hausses des taux de crédit mais comme l'a dit anto c'est pas quelque chose qui nous dérange nous en tant qu'investisseurs c'est le locataire qui va payer il n'y a pas de souci et on verra une statistique dans un dans quelques slides on est encore sur des taux au final qui sont encore acceptables ok il ya quelques années il y avait des taux qu'ils étaient beaucoup plus hauts la hausse des prix de matériaux bah c'est vrai qu'il faut en tenir compte aujourd'hui dans les gros projets de rénovation bah du coup il faut pouvoir bien budgétiser ses travaux avoir la connaissance pour cela parce que ça peut vraiment bouffer la rentabilité donc ça c'est également quelque chose qui est vraiment important actuellement et cette inflation qui fait que montée donc effectivement si aujourd'hui vous avez quelques milliers d'euros en banque bah vous pouvez tabasser on peut le dire d'ailleurs qui est ce qu'il ya quelques milliers en banque est ce que vous avez de l'argent en banque moi j'ai de l'argent et ça me stresse tous les jours je suis stressé parce que j'ai de l'argent en banque ça m'énerve j'ai envie de mettre mes liquidités quelque part parce que je me fais tabasser chaque jour que mon argent est en banque je perds de l'argent ça me rend fou malgré cette situation j'ai plein de gens qui me contactent et qui me disent mais arnaud on peut pas investir aujourd'hui dans la situation actuelle on peut pas investir c'est difficile est ce que vous vous posez la question également est ce que vous pouvez investir aujourd'hui ou pas avec toutes et tous ces phénomènes les taux qui augmentent etc non comme l'a dit mathieu si vous démarrez pas vous faites rien d'accord il faut démarrer quelque part et alors il y en a qui me disent aussi souvent ouais mais arnaud les vrais riches dans l'immobilier c'est ceux qui ont acheté à xl il ya 20 ans les biens ils étaient moins chers etc ok mais aujourd'hui dans 20 ans les biens ils seront plus cher ou moins cher ils seront plus cher d'accord il faut démarrer quelque part quelques statistiques juste pour que vous comprenez la situation actuelle plus 0,5% les taux d'intérêt ici ont augmenté dernièrement mais il reste cependant encore très très bas quand on se rappelle qu'il ya quelques années on était à du 4 ou 16% donc on est encore dans des zones correctes en taux nous parler de 2% plus ou moins encore donc il n'y a pas trop de s'inquiéter plus 28% le prix de l'immobilier en belgique qui a augmenté en dix ans donc si vous avez acheté il ya dix ans et puis 30% quasi et si vous achetez aujourd'hui vous allez certainement faire des pourcentages qui seront équivalents plus de 10,4% depuis avril 2020 les prix de l'immobilier qui ont augmenté dans le pays et donc c'est presque le double que l'augmentation annuelle enregistrée précédent la crise donc ça c'était une stat plus principalement sur le covid donc évidemment est ce que d'ailleurs vous avez une une argumentation pourquoi est ce que les prix ont augmenté comme ça durant le covid quel est votre point de vue là dessus quelqu'un un point de vue pourquoi durant le covid les prix de l'immobilier ont augmenté ? j'envoie déjà gère ouais tout à fait tout à fait les gens ont flippé les gens ont flippé ouais c'est ça quand tu as quand t'es une diminution des taux tu as l'immobilier qui va forcément augmenter parce que l'argent est gratif et là on est en train de voir l'effet inverse les taux sont en train de remonter et tu vois qu'une grosse partie du immobilier est en train de se stabiliser exactement exactement et du coup selon toi en taux si les tendances des taux continuent à augmenter ça veut dire que l'immobilier va continuer à va descendre par tendance tu vas peut-être avoir une stabilisation c'est sûr et une descente à un avis à un moment donné parce que c'est toujours la même chose en fait c'est les investisseurs qui contrôlent tout ce marché là donc le fait de dire bah ok maintenant mon argent t'es emprunté et si demain on remonte à des taux à des proches de 4, 5, 6% comme c'était à l'époque sauf que la grosse différence c'est que l'immobilier était beaucoup moins cher donc avec les salaires étaient différents aussi mais en gros effectivement si aujourd'hui on a des taux très élevés on va voir une diminution du marché du marché tout simplement parce que les investisseurs vont se rediriger vers tout d'autres marchés notamment par exemple le marché des actions et des obligations c'est ça ouais tout à fait tout à fait on observe les courbes c'est juste c'est juste d'investisseurs de taxation des revenus des biens immobiliers le fait qu'ils portent qu'ils aient du coup si tu vas passer tous ces biens en société c'est-à-dire que ta taxation sera moins intéressante c'est-à-dire que là du coup d'autres marchés comme par exemple la bourse notamment deviennent aussi intéressants si pas plus intéressants du monde en tout cas en tout cas il faut avoir des deux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure vraiment avoir diversifier ses revenus c'est super important le marché immobilier est un marché comme un autre en fait complètement complètement nickel quelques autres stats au premier trimestre 2022 le nombre de transactions immobilières a augmenté de 2,2% par rapport à la même période en 2021 donc même tendance par rapport à ce qu'on vit actuellement par contre ici des stats qui sont encore plus intéressants au premier trimestre de cette année le prix moyen d'une maison en Belgique a augmenté de 7,1% par rapport à la moyenne annuelle de 2021 c'est quand même assez énorme comme ça c'est beaucoup et alors une dernière stat à vous partager c'est par rapport à 2020 le prix moyen d'un appartement existant a augmenté de 5,9% alors que le prix moyen d'un appartement neuf n'a progressé que de 1,7% donc ces statistiques c'est un peu barbant tous ces chiffres c'est juste pour vous dire qu'en fait on est encore dans un mode de fonctionnement où l'immobilier il prend en valeur et que la situation actuelle ça ne pose aucun souci à investir que du contraire et alors dernière chose que j'aimerais vous partager quand on observe là j'ai mis les villes mais j'aurais pu mettre les pays quand on observe ce qui se fait dans les autres pays regardez les prix de l'immobilier et regardez en Belgique nous on a logé dernièrement à Amsterdam pour l'anniversaire d'un ami pour un week-end regardez les prix au mètre carré d'Amsterdam on était choqués on dit mais on trouve pas de logement ici quand vous regardez à Bruxelles 3200 euros le mètre carré quand à Paris ça a plus de 11 000 c'est énorme donc moi personnellement je suis pas un expert des marchés immobiliers mais quand j'observe de manière rationnelle les chiffres et quand on observe quand même que Bruxelles c'est une capitale européenne et que la Belgique c'est quand même un pays qui est relativement central en Europe ben de manière rationnelle l'immobilier pourrait continuer de monter et pas de descendre en tout cas on n'est pas arrivé à un palier du prix de l'immobilier c'est ça que je veux dire ouais très bien on va définir ensemble qu'est-ce qu'un investissement immobilier parce que comme j'ai dit peut-être pour la plupart on n'a pas encore acheté d'ailleurs qui est déjà propriétaire ? quand même hein c'est pas mal qui aimerait avoir plus de 5 biens en investissement qui aimerait en avoir plus de 20 j'arrête là parce que j'ai compris qu'au-delà de ça on allait aussi mais en tout cas ici j'aimerais bien définir qu'est-ce qu'un investissement car si vous vous lancez c'est important de bien comprendre les choses et si vous êtes là c'est bien vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de bien démarrer par définition l'investissement immobilier est l'achat d'un logement d'habitation ou d'un local d'entreprise en vue de le mettre en location pour gagner des revenus supplémentaires en percevant des loyers ça c'est la définition théorique alors ici vous voyez on lit un logement d'habitation ou un local d'entreprise est-ce que vous savez comment ça se passe la différence vous connaissez la différence local de logement local d'entreprise quelque chose d'assez basique mais on connaît pas la différence non donc un local commercial par exemple d'entreprise c'est comme par exemple Mathieu il a un salon de coiffure c'est un local commercial un logement d'habitation c'est là où des personnes tout simplement vont habiter c'est juste la petite distinction juste pour être clair par rapport à cela il faut savoir que si vous achetez en personne privée un local d'entreprise et que vous louez donc vous allez taxer sur les revenus en privé donc alors qu'en personne privée si vous louez du logement on a uniquement le précompte immobilier à payer aujourd'hui on est encore sur cette situation où on taxe pas les revenus privés comme le disait Anto ils essayent même depuis très longtemps à nous taxer sur les loyers après ils en parlent depuis des années et puis j'ai envie de dire j'ai rencontré dernièrement moi je vais au sport au David Lloyd un centre ici à Hucle et dans le hammam je rencontre un gars et on commence à parler et il me dit vous savez pourquoi on va jamais taxer les revenus immobiliers il me dit moi je suis avocat et je défends beaucoup de grosses personnalités juridiques en Belgique et politicien et en fait il me dit mais tous les politiciens en Belgique ils sont pleins d'immobilier et c'est eux qui font les règles donc ils veulent pas qu'on taxe leur revenu et donc pour ça en tout cas moi je pense que voilà on verra ce qui se passe on a pas de boule de cristal mais voilà en tout cas encore une fois faut démarrer il y a des solutions s'ils nous taxent alors j'aimerais te donner d'autres définitions de l'investissement immobilier parce que là c'était assez théorique ici obtenir un retour sur investissement c'est-à-dire faire de la rentabilité vous connaissez la différence entre une rentabilité brute rentabilité nette pour certains vous connaissez ouais qui connaît pas rentabilité brute nette ok donc la rentabilité brute c'est vous allez prendre le prix d'acquisition et vous allez faire la différence avec vos loyers vus sur l'annuel rentabilité nette on ajoute juste les charges d'accord c'est ce qui permet de créer le pourcentage ok vous savez quoi je vais vous faire un calcul parce que je vois que c'est vrai que à l'oral à l'oral moi je suis assez visuel on va faire un calcul écrit parce que je peux comprendre qu'il y en a certains qui ont une mémoire plutôt visuelle donc par exemple si on part sur un prix d'achat je donne un exemple de 100 000 euros on reste sur les exemples d'Anto plutôt 100 000 euros à l'achat et que ce bien là on le loue je donne un exemple 500 euros par mois bah tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ceci x 12 ça va nous faire combien 6 000 c'est ça hein et on va faire la différence entre ces 6 000 si quelqu'un peut faire le calcul c'est vraiment pas bon en maths même si ça paraît assez simple 6 000 divisé par 100 000 ça fait combien 0, combien 0,06 on fait ça x 100 ça nous fait du 6% brut c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité ok qu'est ce qu'on fait pour calculer la rentabilité nette maintenant c'est qu'ici en fait on va diminuer le loyer moins les charges taxes assurances et là on va avoir une rentabilité nette moi personnellement je n'achète pas en dessous de 10 10% brut donc ça c'est ma guidelines un investissement immobilier c'est également placer son argent et lutter contre l'inflation donc il y a plein de gens comme ça bah tout simplement ils ont de l'argent en banque comme dit mathieu ils ont un business qui tourne et au lieu de le garder en banque bah tout simplement il le place aujourd'hui c'est beaucoup plus l'investissement immobilier il est beaucoup plus attractif pour les personnes qui visent le cash flow parce qu'ils ont compris que tout simplement ils pouvaient en vivre et générer des revenus directs moi c'est ma spécialité c'est ce que je fais je vis de l'immobilier grâce à mon cash flow et du coup le fait d'acheter des biens qu'on optimise nous permet de créer ça on va en parler juste après créer un patrimoine et le léguer à sa famille c'est aussi bah une définition qu'on pourrait donner à l'investissement immobilier d'accord les personnes qui ont de l'argent qui veulent plus qu'il ya peut-être des papas et des mamans dans la salle et tout simplement pour vos enfants moi personnellement aussi quand j'aurai deux enfants j'en ai pas encore mais c'est certainement quelque chose qui me ferait vraiment plaisir pouvoir léguer un patrimoine et alors la dernière chose c'est que pour moi je dis toujours l'immobilier c'est un vecteur de liberté je vais même plus loin dans le dictionnaire faudrait que le liberté immobilier serait à côté de l'autre c'est clairement un vecteur mathieu le disait tout à l'heure aussi l'argent c'est pas un but c'est pas ça l'objectif final l'objectif final c'est pouvoir se créer la vie qu'on souhaite ok et en général on souhaite d'une vie libre se lever le matin se dire ok est ce que j'avance sur mon projet ou j'avance pas sur mon projet est ce que je bosse parce que j'ai envie de le faire et j'aime ce que je fais ou est ce que je prends une voiture et je descends dans le sud de la france me faire plaisir avec ma femme ça c'est des choix quand vous êtes libre vous pouvez le faire et l'immobilier en tout cas est un vecteur parmi les autres répondez moi à cette question maintenant qui a envie d'attendre ses 50 ou 60 ans pour en vivre pour vivre de l'immobilier personne donc comment est ce qu'on peut y arriver aujourd'hui encore une fois on va répondre à la question dans un instant alors je donne juste l'exemple de qu'est ce qu'un investissement immobilier dans les chiffres ça c'est une opération qui a été réalisée il ya un an et demi ou deux ans d'un achat à mons est-ce qu'il ya des montois dans la salle ouais lequel donc on a acheté une maison à mons 130 mille euros 70 mille euros de travaux frais d'acquisition 20 mille euros on a eu un crédit de 800 euros je parle pas de la franchise etc on avait optimisé évidemment derrière capitaux injectés 20 mille donc on a déposé 20 mille euros sur la table on a 200 euros de charges un peu grossi approximatif et le revenu locatif fait 1600 au total j'ai pas j'ai pas fait le calcul mais si on fait 1600 moins le crédit 800 moins les charges on arrive à un cash flow positif donc pour répondre à la question qu'est ce qu'un investissement immobilier pour moi ça c'est un investissement immobilier vous générez de l'argent d'un achat encore une fois c'est ce que je fais et je gagne ma vie comme ça on a parlé de rentabilité brute net rapidement repasse dessus ici je n'hésitez pas à prendre une photo si vous souhaitez mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est on entend plus ce phénomène de cash flow c'est vraiment ce qu'on veut c'est de l'argent direct alors une autre question que j'aimerais vous poser c'est qui peut investir dans l'immobilier selon vous qui peut investir qui a le droit d'investir tout le monde ouais ouais faut être majeur effectivement effectivement tout le monde peut investir il ya tout de même une situation à avoir pour être finançable erdal et anthony vous allez pouvoir le dire on peut pas aider tout le monde aujourd'hui vous êtes étudiant et vous voulez acheter de l'immobilier c'est compliqué sauf si éventuellement on s'associe on fait une indivision avec un parent ou un ami ou autre qui est finançable mais c'est clair que tout le monde peut y arriver comme le disait mathieu il n'est pas plus malin pas plus intelligent que vous il a juste retroussé les manches et il a mis une méthode en place il a suivi des étapes et il est arrivé pour vous c'est exactement pareil faut démarrer suivre une structure suivi méthode et vous allez arriver aussi quand on parle de situation finançable évidemment un cdi c'est un must alors je pense qu'il ya pas mal de salariés ici dans la salle et pour moi c'est pas la situation financière la plus stable mais pour les banques oui donc pour les banques vous avez un cdi c'est porte ouverte c'est let's go on vous aide bon comme l'a dit anto si vous n'avez pas les connexions vous savez pas faire les manières de manière optimisée des choses 80 90% plus les frais de notaire on nous a répondu à la banque la valeur la plus sûre c'était si vous êtes dans une situation vous enchaînez les cdd on peut justifier la solvabilité de votre projet d'accord donc peut-être que dans la salle il y en a qui enchaînent les cdd c'est possible ouais ouais bien sûr on justifie aussi on peut faire ça plus vite et donc des fois des revenus d'indépendants ça vaut la peine des fois d'avoir deux ans de revenus d'indépendants où tu peux prouver que tu gagnes bien mieux ta vie que quelqu'un qui a un cdi des fois ça vaut la peine ok ouais 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 c'est pas parce que tu attends deux ans et que ton collègue qui a son cdi a acheté son premier bien toi tu vas peut-être attendre deux ans par contre tu vas peut-être aller plus vite que lui ouais c'est ça ouais 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 complètement merci merci à toi nickel nickel donc ça c'est les situations finançables si aujourd'hui vous n'êtes pas dans ces situations là c'est c'est compliqué d'acheter par contre ça veut pas dire que vous pouvez pas démarrer si vous êtes étudiant il ya peut-être des modes d'exploitation dans l'immobilier qui peuvent vous permettre de faire des choses de faire un peu de cash dans l'immobilier on sait pas le but de l'exposer mais en tout cas sachez que vous êtes si vous êtes dans cette situation vous pouvez investir donc pourquoi j'aime je réponds à cette question parce que très souvent quand je parle à des prospects ou à des personnes qui me contactent ils me disent vraiment je pense pas que je peux acheter ils croient tout le temps qu'ils peuvent pas qu'ils peuvent acheter mais ils peuvent acheter et moi même j'étais dans cette situation parfois je me dis mais non dans cette situation je me suis déjà full endetté je peux pas acheter mais si tu peux acheter faut juste connaître les mécanismes et alors vous l'aurez compris on a parlé de mindset avec mathieu c'était le but un peu de son intervention et vous a bien vous a bien drive et avoir le mindset c'est le plus important si vous n'êtes pas prêt à investir et pas prêt à mettre de l'énergie dans vos projets bah ça va pas le faire ça va pas le faire donc la première chose que vous pouvez faire c'est d'investir sur vous même et d'avoir le mindset d'une personne qui va investir cette phrase je l'ai entendu énormément un investissement sans risque ça existe pas et il faut en être conscient également avec l'immobilier on n'est pas en train de vendre du rêve l'immobilier c'est du travail si vous êtes là et que vous voulez faire de l'argent dans l'immobilier il va falloir retrousser les manches et moi encore aujourd'hui comme mathieu le disait on n'a pas fini on démarre d'accord et on prend des risques tout le temps alors répondons ensemble maintenant à la question pourquoi investir dans l'immobilier qu'est ce qui différencie ce mode d'investissement des autres de la crypto monnaie du mlm du commerce je vais juste vous citer les avantages et inconvénients qui sont pour moi en tout cas les plus pertinents à vous partager aujourd'hui juste pour que vous ayez une big picture selon moi pourquoi c'est une merveilleuse option d'investissement et après je vous demanderai si simplement vous voyez d'autres choses qui sont positifs dans l'investissement immobilier c'est un le fait de pouvoir générer des revenus passifs aujourd'hui vous pouvez créer des revenus passifs de l'immobilier comme l'a dit anthony on a parlé du crédit bullet c'est un mais méga mécanisme c'est une machine de cash qu'on peut utiliser mais même sans le crédit bullet on peut arriver à optimiser l'achat et les revenus pour arriver à ce croisement et créer des revenus direct donc le bullet va venir booster ça évidemment mais on peut y arriver quoi qu'il arrive la plus value latente qui sait ce que c'est la plus value latente personne pour la plus value latente c'est ouais c'est ça donc la plus valente la plus value latente c'est quoi c'est le fait que ton bien va augmenter en valeur donc on a vu des stats juste juste avant ça effectivement l'immobilier augmente de manière statistique la troisième chose c'est le remboursement du capital si vous n'êtes pas en bullet va votre locataire il rembourse votre capital donc même si vous êtes à l'autofinancement c'est quand même intéressant de faire de l'immobilier j'avais le débat avec avec un client il me disait alors là moi j'ai du cash flow et il a un feu vert pour un 125% donc là on lui trouve une opération sur laquelle il a sorti 0 euros de sa poche il devient propriétaire d'un bâtiment et il se posait la question est ce que c'est intéressant bah oui ok tu n'as pas de cash flow mais tu sors 0 euros de ta poche et tu as un bien qui va être remboursé en capital et en plus c'est un bien bien positionné donc la plus value latente va être importante donc oui c'est intéressant et alors la tangibilité et ça c'est ce que les belges ils aiment les belges ont dit toujours ils ont une brique dans le ventre et c'est vrai et moi j'adore la crypto j'adore les business en ligne mais rien à faire ton immeuble il est là tu peux aller le voir tous les jours ta crypto c'est autre chose voilà j'ai rien contre la crypto encore une fois j'adore les inconvénients de l'investissement immobilier encore une fois anto on a parlé tout à l'heure on est peu liquide ça veut dire que quand vous avez besoin de liquidité pour refaire un autre projet ou vous avez besoin d'aider quelqu'un ou vous avez besoin d'argent tout simplement à revendre son bâtiment ça met du temps donc on est peu liquide ça c'est ce qui est un peu un peu le glitch de l'immobilier autre chose on a besoin des banques alors c'est un inconvénient comme c'est pas un inconvénient en sens oui on utilise les leviers bancaires donc ça c'est super intéressant par contre aujourd'hui bah oui on est obligé d'avoir des partenaires d'où le fait d'avoir des super bons partenaires mais également de savoir comment parler aux banques ok et de savoir optimiser son dossier bancaire etc et alors la dernière chose si on a besoin de fonds investir dans l'immobilier en ayant zéro sur son compte c'est compliqué on va pas se mentir donc il faut épargner avant de vouloir gagner plus faut vouloir l'abord épargner et savoir moins dépenser c'est la première chose ça c'est quelque chose qui est très important je fais une petite parenthèse là dessus parce que même quand vos revenus ils vont évoluer et je l'espère vraiment pour vous vos revenus ils évoluent ce que vous devez faire c'est pas augmenter spécialement votre rythme de vie directement c'est continuer à avoir des mécanismes d'épargne moi j'économise plus qu'avant parce que toujours j'ai le même style de vie je me suis pas payé une ferrari j'ai pas un appartement à 4000 euros par mois je voyage pas en business class parce que j'ai une vision comme mathieu on a une vision on va aller plus loin moi actuellement j'ai 12 unités en belgique c'est rien 12 unités c'est rien je veux le double je veux le triple et peut-être qu'après le frein à main on va le on va le mettre je vais vous partager les six étapes qui nous permettent nous de créer des investissements rentables mais également nos participants et nos accompagnés la première chose vous l'avez compris c'est le mindset sur le mindset on y va pas c'est pour ça que nous on travaille sur candidature les gens qui rejoignent notre écosystème s'ils ont pas le mindset va là bord faire un travail de mindset je te conseille je donne des livres si tu veux avec plaisir on est dans le partage mais là bord il faut avoir le mindset la deuxième chose et moi je fais un peu les choses à l'envers je l'avoue c'est qu'on fait des checks avec nos partenaires et on travaille sur la capacité d'emprunt pourquoi parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de gens qui viennent nous demander des conseils et qui veulent déjà aller rechercher sur le marché des biens immobiliers mais ils savent pas combien ils peuvent emprunter ok tu trouves une pépite à 500 mais finalement tu peux emprunter à 200 qu'est ce temps fait maintenant donc faut savoir là voir combien tu peux emprunter pour après aller chercher les projets moi c'est ma méthode de fonctionnement il y a beaucoup de personnes qui font différemment mais moi c'est toujours comme ça que j'ai fait et que je conseille de faire quatre il ya le processus de l'achat qui se réalise en combien de temps le processus de achat se réalise vous savez entre l'offre contresigné l'acte donc vous recevez la clé combien de temps moi exactement donc ensuite on recherche un locataire donc avec des méthodes spécifiques pour chercher des top locataires et puis on met sa casquette d'investisseurs de propriétaires et on fait de la gestion comment arriver à générer des revenus donc direct de l'immobilier c'est aussi simple que ça lisez la phrase je vous laisse un instant pour la lire c'est aussi simple que ça il n'y a pas plus compliqué comme je vous ai dit je suis pas malin je suis pas plus intelligent que vous j'ai juste observé ce que les gens qui réussissaient là où je voulais être faisait ils vont pas chercher plus loin faut trouver un bien qui est en dessous du prix du marché faut trouver une pépite comme je les appelle et de l'autre côté il faut trouver un prix à l'allocation qui est relativement élevé mais surtout une forte demande pourquoi parce que les seuls moments qui sont embêtants pour nous propriétaires ou investisseurs c'est quand un locataire qui t'envoie un message ah j'ai envie de partir là t'es comme ça c'est chiant parce qu'on doit remettre de l'énergie pour trouver quelqu'un d'autre et donc ce qu'il faut faire c'est une forte demande moi personnellement depuis une dizaine d'années que je fais de l'investissement immobilier j'ai eu un souci avec un locataire qui était malhonnête mais sinon zéro chômage locatif zéro chômage locatif vous avez des questions là dessus vous avez compris je vais vous donner un exemple concret moi j'ai des biens à bruxelles qui se situe sur underlect qui habite underlect ici personne est-ce qu'underlect c'est une commune où on a envie d'habiter par contre je fais du chiffre underlect je vais pas acheter à hucle par contre j'habite à hucle et je loue à hucle mais underlect on peut faire de la rentabilité pourquoi parce que je vais acheter 50 75 mille euros en moins que je vais acheter à hucle et je vais louer pour le même prix quasi c'est ça la différence c'est ça que vous devez faire c'est ce croisement évidemment il faut trouver une localisation où il ya cette forte demande également parce que c'est bien d'avoir le croisement entre le prix de la location et de l'achat mais c'est très important d'avoir la demande une haute demande locative hyper important donc les trois stratégies que nous on utilise pour nos investissements et pour les investissements de nos accompagnés ils sont là qui a déjà fait une colocation qui a déjà fait du airbnb qui loue en traditionnel pourquoi l'immeuble de rapport selon vous pourquoi l'immeuble de rapport est une stratégie au rendement quelqu'un sait c'est pas faux un peu plus précis quelqu'un une idée ok effectivement il ya plusieurs logements dans un immeuble exactement exactement donc quand on achète un immeuble tout simplement bah le prix à l'aide des coupes est plus intéressant voilà si pas il faut pas l'acheter c'est le but donc c'est pour ça qu'on le met dans les stratégies au rendement parce qu'effectivement c'est une stratégie mais quoi qu'il arrive même dans un immeuble moi personnellement ce que je recommande c'est au final de faire de la coloc et du urban be et moi j'adore les les modes d'exploitation mixte par exemple là actuellement mon focus est une recherche sur un bâtiment à liège où je peux faire une colocation et un ou deux airbnb j'adore je vais diversifier le mode d'exploitation diversifier mon risque et je vais également diversifier les revenus tout le monde sait comment faire une colocation si je fais une colocation deux chambres à liège ça fonctionne est ce que je vais générer plus de cash si je loue deux chambres à liège que si je loue en traditionnel ouais ouais enfin voilà je demandais sur liège ça peut être pareil sur bruxelles c'est vrai que ça dépend mais une colocation retenir en règle générale que 3 4 3 à 4 chambres là vous allez commencer à être rentable maximum 4 chambres pourquoi parce qu'à bruxelles et en wallonie il ya une règle qui dit que si on monte au dessus de là on rentre dans le logement collectif donc ça demande permis d'urbanisme permis de location moi personnellement j'aime pas la paperasse je suis là pour faire du cash effectivement effectivement donc vous faites une coloc 2 3 ou 4 chambres il n'y a pas besoin de permis c'est complètement légal fait juste des cloisons et c'est tout par contre vous allez au tout au delà de quatre à partir de cinq là effectivement faut des permis alors ça c'est le côté purement légal maintenant ça s'est déjà passé que on fasse des colocations cinq chambres et où il ya deux personnes qui sont pas domiciliés ça peut passer mais voilà encore une fois ya la pratique et le côté légal à vous de voir un peu si vous voulez le faire ou pas ça c'est une gestion tout à fait particulière mais si je vous dis que je mets moins d'une heure de gestion sur un airbnb que j'ai à bruxelles est ce que vous me croyez moins d'une heure par semaine moins d'une heure par semaine c'est possible je vais pas vous expliquer comment aujourd'hui parce que ça va demander une autre et un autre exposé mais c'est possible faut juste mettre en place une méthode donc retenez juste de cela que nous on optimise les revenus en faisant de la coloc et du airbnb donc faut juste maîtriser après les modes d'exploitation juste pour vous montrer un exemple de la différence si on fait un trois chambres par rapport à un appartement qui était un deux chambres bah si vous loue un traditionnel vous faites 1000 euros par mois c'est un exemple tout à fait fictif et une colocation vous le faites trois fois 550 ça c'est des prix à bruxelles il ya 650 euros de différence dans votre poche dans quel sens qui loue des colocations qui sont les clients qui louent en colocation ouais 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 alors ça dépend il ya plusieurs moyens méthodes pour faire la colocation on va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui mais serait qu'en général moi je conseille de faire un bail de colocation pour démarrer sur une année et puis on voit comment ça tourne et puis de manière tacite ça peut se prolonger ouais ouais en tout cas pour ceux qui font la colocation des clients les vrais vides locatifs déjà exactement dans le bail de colocation c'est comme ça que ça se passe ouais ils sont solidaires donc ils doivent trouver quelqu'un d'autre christine toi tu avais même situation donc en fait le risque n'est pas élevé à partir du moment où tu sais comment exploiter bien la colocation et tu connais les mécanismes c'est juste une question de connaissance mais pour moi c'est même moins risqué parce que moi personnellement j'ai des locataires en location traditionnelle ils sont dans mes biens depuis plusieurs années et là par exemple je suis en mode purée il y a des biens que j'allais voir parce que ça fait deux trois ans que j'ai pas été les voir et je suis en mode la purée imagine le gars il est devenu fumeur maintenant tout est jaune ou je sais pas le gars il a lancé je sais pas un truc ou quoi je suis plus comme ça qu'alors mes colocations j'ai une femme de ménage qui va toutes les deux semaines elle va faire un check elle m'envoie des photos de temps en temps j'ai beaucoup plus de visibilité dans ces modes d'exploitation ouais ouais complètement et encore plus en airbnb ouais en airbnb souvent les gens me disent ah non moi je fais pas d'airbnb les gens ils cassent le lit et tout bon je sais pas ce qu'ils font le soir mais mais alors il y en a ils ont des fameux coudras on peut se le dire mais 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 ce qui est clair c'est que un airbnb moi pour moi c'est tout le contraire les gens ils viennent visiter pourquoi ils vont rester à l'intérieur ils vont faire quoi à l'intérieur ils viennent visiter bruxelles ils viennent visiter liège donc c'est le contraire faut juste mettre en place quand même des systèmes pour double check donc voici concrètement des choses qu'on peut faire moi je suis moi je suis un grand fan d'arriver à faire des deux chambres on les transforme en trois chambres ou des trois chambres on les transforme en quatre chambres donc on cherche sur le marché des deux chambres pour en faire des trois chambres pourquoi c'est juste une question d'espace après on met une cloison on fait une porte ça fait une chambre en plus et les espaces qui nous ramène de l'argent c'est pas le salon c'est pas la cuisine c'est les chambres retenez ça du coup pour finir pour vous poser la question peut-on vivre de l'immobilier en 2022 en fait c'est juste une question de fausses croyances c'est juste une question de fausses croyances parce qu'on entend des gens qui disent ah non on peut pas faire ça non c'est pas comme ça que ça se passe et c'est une question de connaissance si vous êtes là c'est parce que vous êtes intéressés à faire tout ça vous êtes dans la démarche de vous former dans la démarche d'avoir des informations qui vont vous permettre d'y arriver ceux qui sont pas venus aujourd'hui ils ont pas les infos vous avez déjà une petite graine en tête qui vous permet de comprendre que il ya des choses que vous pouvez faire donc et concernant les fausses croyances j'aimerais vraiment partager aussi quelque chose de personnel comme le disait mathieu moi j'ai vécu dans le même environnement que mathieu mathieu il disait mon papa quand il m'appelle encore aujourd'hui mais il me dit qu'est ce que tu as encore fait quoi c'est ce qu'il disait mathieu moi la première fois que j'ai voulu acheter un bien immobilier ma mère elle m'a dit ah mais si ton locataire il paie pas ah mais tu auras du crédit sur ta tête c'est tout ce que mes parents me disaient et ça en fait c'est des fausses croyances si derrière toi tu gères bien et que tu apprends à le faire bien il ya le risque il est faible le risque il est plus élevé si tu fais rien c'est sûr en tout cas si tu veux atteindre quelque chose dans la vie si tu kiffes travailler de 8 à 17 et gagner 1000 8 par mois je veux dire pas de problème par contre si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous pensez que vous pouvez faire mieux vous pouvez avoir mieux et que votre place elle est pas là où vous êtes actuellement mais elle est ailleurs donc aujourd'hui ce qu'on a fait ensemble c'est qu'on a vu on a démystifié le contexte actuel donc on a vu qu'aujourd'hui même dans ce contexte où il ya plein de choses qui augmentent on peut encore faire de l'immobilier justement l'erreur ce serait de ne pas acheter aujourd'hui on a vu ensemble qui peut acheter et dans quelle situation financière les banques vont prêter on a vu ensemble quelles sont les stratégies d'investissement en revenus qui vous permettent de booster vos revenus c'est vous qui l'avez dit mais si vous ne démarrez pas maintenant quand allez-vous le faire il n'y a pas de bon moment il n'y a pas un moment où quelque chose va arriver ah ouais c'est le bon immeuble non c'est vous même faut se lever le matin faut faire les actions et puis récolter les fruits il n'y a pas de secret suivez les étapes et une méthode qui a fait ses preuves moi comment j'ai réussi je voulais être quelque part et je suis pas encore je regarde simplement les gens qui fonctionnent comment est ce qu'ils font c'est aussi simple que ça je m'inspire des gens qui fonctionnent je leur paye des formations je leur paye des accompagnements je leur paye des mentorats et je suis au contact de ceux qui fonctionnent si vous aujourd'hui vous voulez réussir soyez au contact des personnes qui réussissent dans ce que vous voulez faire suivez ces personnes là se former mathieu en a parlé moi personnellement quand j'ai une fuite chez moi j'ai pas commencé à essayer de regarder sur youtube j'appelle un gars j'appelle un pro si vous voulez faire de l'immobilier il faut vous former faut avoir les infos aujourd'hui vous avez déjà eu pas mal de pistes avec anto qui vous a parlé des crédits etc est-ce qu'en tout vous appris une chose est ce qu'il ya quelqu'un qui est qui n'a pas qui n'a rien appris aujourd'hui non tout le monde a appris quelque chose aujourd'hui heureusement et la dernière chose et ça c'est mathieu qui l'a qui l'a dit mathieu dans son entourage et ça il l'a redit de dehors quand on était avec milo il a dit moi quand je vais chez mon oncle je suis 30 minutes avec lui et puis je sors je peux le voir pourquoi parce que son oncle est tellement dans une mentalité défaitiste traditionnelle qu'en fait tu peux pas t'entourer de gens comme ça si aujourd'hui vous êtes ici c'est parce que vous avez une vision donc faut vous entourer avec des personnes sont dans la même vision vous dans la même énergie et c'est comme ça que vous allez réussir c'est comme ça et moi c'est comme ça que j'ai réussi moi tous mes potes ben ils sont dans le business quoi mon business et j'ai des potes qui étaient pas dans le business et que j'ai essayé de tirer parce que c'est mes potes on essaie de les tirer c'est pas qu'on les laisse là on essaye mais quand ton pote il veut pas suivre ben tu écoute si tu veux pas te réveiller gars c'est mort tu vois tu traînes moins avec lui choisissez les personnes avec qui vous traînez c'est hyper important c'est la moyenne des cinq personnes avec qui vous traînez vous avez déjà entendu sa chance sur du coup est ce qu'aujourd'hui il ya une personne dans la salle qui sent capable de faire un investissement immobilier maintenant là il sort il sort du séminaire demain il va sur le marché et il va faire un investissement immobilier rentable est ce qu'il y en a ainsi qui est capable est ce qu'il y en a un qui est capable ouais deux ouais super ok c'est bien cool alors je vais rapidement vous parler de notre accompagnement alors on a quelques membres ici un dans quelques membres à nous donc c'est super cool d'être venu je rapidement vous expliquez nous ce qu'on fait comment on y arrive à atteindre les résultats c'est que nous on veut des gens qu'on va transformer les personnes qui rentrent dans notre écosystème c'est des personnes qui sont à un point a et ils veulent juste aller un point b et nous on les aide à y aller le but de l'accompagnement c'est de les rendre autonome donc moi ce qui me permet aujourd'hui d'acheter des biens rentables et créer de la rentabilité c'est ce que je sais et moi je veux tout simplement le partager aux personnes qui sont intéressants intéressés de faire la même chose on accompagne les personnes sur une moyenne de six mois en général et notre 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 promesse c'est de les aider à faire un bien générant du cash flow positif alors on annonce plus ou moins 500 euros d'accord mais c'est dépendant des capacités d'emprunt quand les personnes rentrent dans notre écosystème ils ont accès à une plateforme de formation d'accord où il ya toutes les étapes qu'on explique ils ont également accès à un coaching toutes les deux semaines avec moi en privé ils ont également un coaching de groupe par semaine qui permet d'avoir vraiment un support et d'avoir justement ce côté famille groupe motivation le fait d'être avec d'autres personnes dans la même mission on fait bénéficier le réseau avoir des personnes comme anto comme erdal et comme autre de nos partenaires ben c'est des choses qui nous ont mis des années à avoir aujourd'hui si anthony n'était pas là à vous expliquer vous aurez été chez qui bnp ing belfus et vous aurez dit quoi 80 90% nous on vous fait bénéficier d'un réseau qui va vous permettre de économiser de l'argent économiser du temps on a également un groupe mastermind privé une hotline en cas d'urgence et alors évidemment une série de bonus qui vous permettent de pas regarder à gauche à droite tous les documentations que vous avez besoin nos juristes et nos notaires les ont rédigé pour vous voilà nous c'est comme ça qu'on accompagne les gens et aujourd'hui s'il y en a quelques uns qui sont intéressés en tout cas n'hésitez pas à venir m'en parler en privé après donc votre why votre pourquoi vous faites les choses c'est quelque chose de très très fort et ça vous devez vous devez me le dire et si vous me convainc vous me convaincre et ben là on travaille ensemble pour ceux qui me suivent pas sur instagram vous pouvez me rejoindre comme ceci si vous avez des questions je suis toujours disponible pour vous très réactif c'est une de mes qualités sinon pour le reste je vous dis merci et je vais demander à anthony peut-être de me rejoindre on va terminer par un question réponse pendant quelques minutes avant d'aller boire éventuellement un verre pour ceux qui souhaitent super donc on reste là en tout et moi si vous avez des questions c'est maintenant c'est le moment c'est l'instant yes tu réponds dans tol alors moi je te conseille toujours d'investir ensemble parce que quand vous investissez séparément le problème c'est qu'à un moment donné vous pourrez pas tu vois le problème c'est qu'on va reprendre les revenus de l'un de l'autre et à un moment donné quand vous d'investir ensemble vous pourrez pas utiliser le patrimoine de tout le monde c'est un peu chiant moi le conseil c'est d'essayer d'acheter un maximum ensemble votre capacité d'empreuve être plus grande aussi parce que deux salaires de trucs de pas douche en gros ensemble c'est toujours plus facile toujours et si un jour je vois je ne sais pas ça va plus ben on sépare en france mais ensemble c'est toujours plus facile sur certains et en plus si un moment donné vous êtes mariés si un jour vous êtes marié avant tout patrimoine puissent racontent mélanger de toute façon que voilà toujours plus mal je trouve dans le cadre du crédit bullet quel est l'objectif premier c'est faire du cash flow ouais donc le jeu c'est que c'est vrai que tu t'avais à compléter arnaud et ce que tu as dit tout à l'heure donc quand quand il expliquait tout à l'heure d'avoir un bien rentable il faut pas prendre il faut pas prendre un bien pas rentable et le rendre rentable avec le bullet tu vois ce que je veux dire donc il sera une création il sera pas rentable c'est pas parce que le but c'est d'acheter quelque chose de rentable et le bullet ne va faire qu'augmenter ton cash flow mais à la base il est déjà rentable donc tout ce que arnaud a expliqué avec voilà avec le brut le net etc tout ça c'est super intelligent et appliquer tout ça et si vous voulez faire du bullet ce sera juste pour un cash flow plus important tu peux très bien un bien qui te rapporte du cash flow mais qui n'est pas rentable comme avoir un truc ça marche aussi et pour aller pour aller un petit peu plus loin avant avant que je m'éliore dalle c'est quand quand on est sur un projet gère on calcule toujours qu'il est rentable en location traditionnelle pourquoi parce que si demain ils nous sortent une règle à la couille comme on a l'habitude en belgique sur l'airbnb ou la colocation bah on peut se faire niquer et du coup on veut toujours qu'il soit rentable location traditionnelle pour qu'on puisse optimiser ouais ça ouais ça c'est pour ça que les banques d'ailleurs ne prennent pas en compte les revenus de colocation parce qu'aujourd'hui il ya une espèce de flou juridique là dedans et que à un moment donné on va peut-être dire ah ben c'est quoi finalement colocation ou taxe j'en sais rien c'est possible alors à ce moment-là bah comme il dit d'attendre ouais ouais 125 je t'avoue que c'est compliqué et encore enfin quand tu dis bullet je t'ai dit il faut vraiment différencier bullet terme fixe où il n'y a pas de remorcement de capital et bullet où tu as de la reconstitution derrière reconstitution c'est 100% max on peut pas aller à 125 malheureusement on peut plus depuis pas très longtemps d'ailleurs maintenant en terme fixe on peut même faire 125% avec une partie en terme fixe en locatif ouais pour du locatif oui bah moi d'ailleurs c'est même ce que je préfère dans un premier temps dans le sens où comme j'ai dit aujourd'hui les organismes demandent de plus en plus de cash du cash quoi alors je dis pas qu'il faut faire la totalité en bullet on peut faire aussi du 50 50 etc mais moi j'aime bien surtout quand enfin je sais pas dire c'est la caméra non plus mais dis toi aussi quand c'est ton premier achat tu peux aussi très bien dire que tu vas habiter dedans c'est une pépite c'est une pépite il y en a pas mal un appareil nous ce qui nous apporte c'est les chiffres donc on va observer les chiffres principalement les chiffres liés à l'achat et lié à ce que tu peux faire de l'autre côté donc c'est toujours ce point de croisement en fait achat prix d'achat qu'est ce que tu peux avoir en revenu c'est le principal après c'est vrai qu'il ya toute une série d'éléments que tu dois observer comme la partie travaux comme la partie peut-être copropriété etc que tu dois pouvoir effectivement observer c'est assez large mais principalement c'est d'avoir un focus pour pour te lancer à la visite c'est ok prix d'achat prix à l'allocation est-ce que je peux en générer du revenu j'y vais et puis sur la visite balade tu observes les détails mais bon c'est ouais il ya pas mal quand même d'éléments ouais julien là bas si on veut acheter à l'étranger en fait il faut donc pour acheter à l'étranger donc en europe parce que en dehors de l'europe c'est très compliqué on a réussi à en financer un ou deux mais c'est vraiment quand il est très très grosses garantie où tu avais par exemple un médecin qui avait cinq cent mille euros sur un compte donc là ça va mais en général dit toi que de toute façon si tu veux acheter à l'étranger et arnaud en a fait l'expérience si tu passes par l'organisme du pays en général ils vont dire non pourquoi c'est juste une question de revenus ou de biens saisissables donc en général pour acheter à l'étranger en europe on va te demander d'avoir une garantie en belgique pour pouvoir utiliser cette garantie là pour acheter au cas où tu ne rembourse pas ton crédit en fait de l'achat à l'étranger et parce que tes revenus saisissables sont dans le pays dans lequel tu achètes en fait aussi demain tu rembourses pas le crédit j'avante acheté en espagne porte t'achète en espagne la banque va prendre la garantie sur ton bien à toi c'est la première chose et deux si demain tu rembourses pas ton crédit va venir saisir sur ton salaire en belgique que si c'est à l'étranger c'est pas le cas donc faut toujours une garantie en belgique toujours possible oui on l'a déjà fait plein de fois en france luxembourg en espagne en italie enfin un peu partout en europe mais il faut une garantie en belgique sur alors ça c'est un autre débat que j'avais que j'en ai aussi à l'étranger ce que je n'aime pas c'est que je trouve que ça peut être intéressant à partir du moment où tu es déjà multi propriétaire où tu as déjà pas mal de patrimoine en belgique pourquoi parce que toutes les méthodes que j'expliquais avec le fait de pouvoir mettre un bien en garantie etc à les revenus lucratifs qui viennent de l'étranger entier par contre du tout de la garantie en dehors d'un belgique entier par contre non plus donc tu perds comme des passer à l'expression mais des putains de levier tu vois si maintenant si demain effectivement tu as effectivement 12 13 14 par entité je sais pas tu dis bah écoute je dois peu diversifier mon patrimoine j'achète à l'étranger parce que là il ya peut-être cash flow qui était plus important et tout et que j'ai pas besoin de ces garanties là que je peux continuer à investir en belgique pourquoi pas et puis tu as cette notion aussi de ce que j'appelle investissement plaisir où tu peux dire ok non seulement ça me coûte quasiment rien mais en plus je peux y aller de temps en temps etc ça peut être cool quoi mais pour moi c'est dans si tu si ton but c'est d'investir et que tu as encore décidé de vouloir faire grandir ton patrimoine pas trop vite quoi surtout qu'en belgique on est dans une situation où ça reste relativement intéressant d'acheter les prix sont accessibles on n'est pas taxé sur les revenus en privé donc pourquoi aller ailleurs nous on regarde les autres marchés européens tu étais partout taxé sur tes revenus locatifs il ya qu'en belgique on fait ça à ma connaissance nantes donc il faut bien des trucs avantageux des fois il fait chercher partout pour ça quand même quand tu es quand tu as des revenus locatifs à l'étranger ils sont taxés aussi non 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 c'est cette heure c'est une taxation spécifique sur tes revenus à l'étranger que j'ai une rentrée dans ta déclaration fiscale et je ne sais plus ça dépend je t'avoue que je le j'ai vu christian le sait bien ça moi je fais plus de déclaration fiscale mais je sais que ça est une taxation en fonction de payer etc on va plutôt comme deuxième step tu vas faire plaisir ouais mais c'est bon quand tu es très peut-être à ralentir tu as assez de garantie en belgique par exemple alors ça si un jour arnaud me réinvite je pourrais te faire un cours complet sur tous les mécanismes que tu peux faire en privé en société d'ailleurs arnaud a fait un coup de chaîne avec moi pour ça sur la sur les sociétés il ya plein plein de mécanismes super intéressant des deux côtés donc moi ce que je conseille souvent mes clients c'est essayer d'investir d'abord en privé pour te constituer un petit patrimoine et c'est maintenant voilà notamment barnaud aujourd'hui commence à investir pas mal en société parce que tu as aussi une notion de requalification le gars coach immobilier quand tu es content de trouver dans ce temps privé tu as dit 12 voilà c'est déjà beaucoup on pourrait te dire écoute montre moi un peu tes revenus tu gagnes combien que ton activité professionnelle deux trois mille euros et que le locatif dix mille c'est quoi c'est quoi ton activité pro en fait ce que tu as quotidiennes et c'est quoi ton activité un coach en immo tu te foutrais pas un peu de ma gueule bon voilà ça c'est un peu le principe c'est de dire que tu as cette notion de amandine de requalification et ça par contre c'est réel pour les critiques sont dans le bâtiment et c'est chasse vraiment faut être honnête et deux tu as plein plein de mécanismes qui sont ultra intéressants notamment on parlait de léguer le les bâtiments aux enfants en société c'est mine d'or parce que il faut savoir que quand tu es tout ce que tu as en privé va être soumis aux droits de succession et quand tu dépasses de tête cinq cent mille euros en bélgique tu es taxé à 50% d'accord que toi tes enfants vont morfler si tu restes comme ça jusqu'à fait d'accord donc ça ça effectivement c'est déjà une première chose alors que les taxations de l'épargne société c'est pas taxé zéro tu peux léguer les pas atteint à tes enfants et c'est fini comme tu as plein de mécanismes allez tu as des trucs un peu pas borderline mais qui sont un peu où tu joues un peu avec le fils mais par exemple tu peux dire j'achète un pour cent avec ma société 99% moi et donc du coup ta société peut payer pour toi donc tu vas déduire des frais dans ta société et la seule chose que toi tu dois payer pour récupérer en privé c'est un pour cent d'indivision c'est que dalle tu vois comme tu as des méthodes aussi faut pas en parler trop fort tu vois mais par exemple des méthodes où tu achètes le terrain en privé tu construites la société dessus ta société va payer tout va déduire tout la tva tout ce que tu veux et après de tête 20 ans tu récupères le patrimoine en privé parce que tout ce qui est construit sur ton terrain privé t'appartient je ferai avec chose d'un peu plus poussé en france mais pour terminer sur ta question effectivement moi je conseille effectivement comme commento constitue un pratiquement en privé d'excel cas acheter en société sauf si par exemple tu es une boîte qui génère vraiment de beaucoup de revenus et que là tu vas faire du réemploi là il ya peut-être de l'intérêt et encore et encore quand tu achètes en société il faut pas oublier que ton crédit est amorti sur face sur 30 ans donc tu déduis quasiment que dalle en société à moins que ce soit des bâtiments commerciaux où là effectivement vu que tu es taxé en revenus tu vois en privé tu as taxé auto marginale donc c'est 50% en privé en société tu es taxé à 25 donc un avantage à acheter des bâtiments commerciaux en société une première chose un truc faut pas oublier aussi c'est que on peut toujours mettre en gage des biens privés pour acheter en société on peut jamais mettre des biens en société pour mettre en gage en privé jamais c'est interdit tu peux pas tu peux pas desservir ta société d'où l'avantagent d'avoir des biens en privé c'est un bon dépense complète quand même c'est incroyable c'est remplacé tristan de serra bonne chance encore une question oui oui on va juste passer l'été puisque apparemment les gens en été ils aiment appartient en vacances mais oui on fera ça et oui bien sûr vous seriez tenu au courant bien sûr autre chose super dans ce cas merci à tous d'avoir été là il ya un bar en bas moi personnellement je vais aller boire un verre en tout aussi c'est un liégeois c'est sûr voilà ceux en tout cas qui veulent nous accompagner c'est grand plaisir c'est pas étonnant donc voilà en tout cas si vous voulez connecter avec nous on est là pour vous avec plaisir merci à toi d'avoir organisé tout c'était vraiment chouette un grand plaisir